Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le lundi 23 septembre. D'abord je vous conseille vraiment de regarder le replay de l'émission de vendredi C'est votre argent. C'était vraiment super passionnant. Il s'est dit plein de choses intéressantes, notamment on va en reparler sur le pétrole, mais aussi sur l'inflation, sur l'économie américaine, beaucoup de choses sur les marchés bien sûr. Donc j'ai essayé de prendre un peu de recul une semaine après. Vous vous rappelez, il y a une semaine, le pétrole qui s'envole de 10%, les marchés qui baissent mais qui ne s'écroulent pas. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement une semaine après ? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord on est dans un autre monde. On est dans un autre monde et l'élément essentiel c'est que, vous savez, on disait que c'était un événement qui ne s'était pas produit depuis 1990 avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Et on s'aperçoit à quel point le monde a changé en 30 ans. Je parle du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans les États-Unis étaient dans une situation de dépendance totale et donc obligé, contraint ou pas, d'envoyer des troupes, de démarrer des guerres, de s'impliquer dans la région. 30 ans plus tard, premier producteur du monde, exportateur net, disons les choses telles qu'elles sont, ils n'en ont plus rien à foutre du Moyen-Orient. Et donc ils se dégagent de plus en plus, on le voit en Afghanistan. On le voit aussi une semaine après, on a quasiment, on commence à avoir des preuves de l'application de l'Iran. Puis on voit bien que les États-Unis ne veulent absolument pas y aller. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il ne s'agit pas de démarrer des guerres. Mais enfin c'est quand même un game changer total. C'est un signal aussi de faiblesse pour certains ennemis des États-Unis qui se disent que globalement dans les régions dans lesquelles ils n'ont rien à faire parce qu'ils sont venus isolationnistes, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors ça change tout dans la région, ça change tout aussi pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ça a été assez dramatique cet événement, je ne dis pas qu'on va les plaindre, mais simplement je me permets de décrire la situation. Un, malgré des milliards dépensés en matériel militaire incapable de se défendre, incapable de défendre leurs installations, c'est quand même un premier élément. Deux, ils s'aperçoivent quand même qu'en cas de problème ils seront seuls. Les États-Unis aujourd'hui sont leurs alliés entre guillemets historiques. Mais à part des sanctions, ils n'auront aucune autre aide. D'autre part, ça a été un sale coup pour leur introduction en bourse. Ramco, ça fait un moment que ça traîne. Et c'est très important de vous dire, mais pourquoi ils sont obsédés par cette introduction en bourse de la compagnie saoudienne ? Parce que c'est l'élément de la politique de diversification de l'économie. C'est le renouveau de l'économie saoudienne rêvée par MBS, le prince, qui veut montrer que finalement l'Arabie saoudite, c'est autre chose que le pétrole. Et demain, ça sera autre chose. Alors justement, on apprend quand même, et ça c'est pas très glorieux, que toutes les familles, vous savez ces familles de milliardaires, millionnaires saoudiens qui ont été enfermés dans l'hôtel Ritz-Carlton pendant des mois, puis qui ont dû payer une sorte de rançon pour pouvoir sortir. Et bien maintenant, on leur dit, un peu le pistolet sur la tempe, on leur dit, ben écoute mon gars, il faut que tu participes à l'augmentation de capital, enfin l'introduction en bourse d'Aramco en mettant quelques centaines de millions de dollars. De toute façon, ton argent est bloqué chez nous. Et si tu le fais pas, bon, on le fera directement. On va pas pleurer pour eux, mais enfin c'est quand même assez particulier comme mode de fonctionnement. Le scandale du jour, c'est Donald Trump, encore. Alors maintenant, c'est avec le président ukrainien. Il a reconnu qu'il avait appelé pour lui dire de mener une enquête de corruption sur Joe Biden et sur son fils, son fils qui aurait fait des affaires en Ukraine. La saga de la rentrée, encore et toujours, c'est WeWork, le nouveau rebondissement. C'est qu'on demande maintenant, enfin que certains membres du conseil d'administration demandent maintenant le départ du patron fondateur Adam Neumann. Le sommet du jour, c'est bien évidemment le sommet sur le climat à New York. La nouvelle surprenante du jour, c'est dans les échos. Le gouvernement envisagerait de faire sauter une niche fiscale. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que la niche fiscale qu'il faudrait faire sauter, c'est l'exonération de charges sociales pour l'aide à domicile des plus de 70 ans. C'est quand même un peu limite. D'un autre côté, l'avantage que ça, c'est quand on tape sur les plus de 70 ans, ils ne peuvent pas aller casser le samedi sur les Champs-Elysées. Le procès du jour, c'est le médiateur. Le médiator, pardon. La faillite du jour, c'est Thomas Cook. Thomas Cook vient d'apprendre quand même que c'était 22 000 personnes, le voyageur britannique, créé en 1841. Mais surtout, tenez-vous bien, 600 000 personnes actuellement en voyage grâce à Thomas Cook et donc à rapatrier le secrétaire à l'aviation civile britannique, qui dit que c'est le plus gros rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale bigrat. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Sous-titrage ST' 501